Le projet sur lequel nous allons travailler s'intitule « Mobilité et mode d'habiter en transition, comprendre et analyser les changements de pratiques dans la vallée de Lubaï ». Nous allons travailler sur une communauté de communes, Vallée de Lubaï-Serre-Ponçon. C'est une communauté de communes qui est située dans les Alpes du Sud, qui est située dans le département de Haute-Provence, au sud de Gap, entre le parc national du Mercantour et le parc naturel du Keras. Il s'agit d'une haute vallée alpine, encadrée par des moyennes et des hautes montagnes, et un espace relativement isolé, dont l'isolement est évidemment relatif. Un espace de très basse densité et qui a plusieurs intérêts. C'est une des plus petites intercommunalités de France, avec 7 800 habitants, 3 300 emplois. C'est un espace qui appartient à la France hyper rurale, des très basses densités, puisqu'on est à moins de 8 habitants au kilomètre carré. C'est un espace dont le maillage urbain est faible, puisque la plus grosse commune est Barcelonette, qui est une petite ville de 10 600 habitants, et la deuxième commune est Josier, avec 1100 habitants. Et donc effectivement, c'est par l'espacement, par les faibles densités, c'est un territoire qui pose beaucoup de questions, pour qui s'intéresse à la question des mobilités. C'est aussi un territoire intéressant, parce que c'est un territoire aux dynamiques contrastées, c'est un territoire qui a gagné des habitants pendant une trentaine d'années, entre 1980 et 2010, et qui depuis perd des habitants par effritement du solde naturel lié au vieillissement de la population, mais aussi en raison du départ des jeunes, qui n'est pas compensé par les apports migratoires. D'un point de vue des mobilités, ce territoire est intéressant, parce que c'est un territoire où il se passe des choses. Ce n'est pas une communauté commune qui a pris la compétence mobilité, puisque c'est la région qui est AOM sur ce territoire. Mais la collectivité a recruté un chargé de mission mobilité, et mène différents projets qu'on peut qualifier d'assez innovants, une piste cyclable entre Josier et Barcelonette, de la location de vélos électriques longue durée, ou encore du transport par câble. Alors, dans ce projet de recherche, nous allons travailler sur la mobilité rurale et sur les changements de comportement de mobilité. Évidemment, ce qui est intéressant dans cette étude de cas, c'est qu'il y a très peu de travaux sur la mobilité rurale, et notamment sur la mobilité quotidienne en zone de montagne. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de travailler les changements de comportement en travaillant sur ce qu'on appelle les cultures territoriales de la mobilité, c'est-à-dire de travailler les interactions entre l'individu et les différentes caractéristiques du territoire, et entreprendre une démarche qui pourra d'ailleurs servir dans le cadre, on va dire, de la prise de compétence par les collectivités, une démarche qui part des habitants d'un diagnostic qualitatif, sociologique, épais du rapport des habitants à la mobilité, qui les place ensuite dans une démarche prospective et qui, à partir de ce matériau, met en débat des questions, des attentes sociales, des besoins, mais aussi des contraintes à surmonter en matière de mobilité pour définir sur la question un projet de territoire. Je crois qu'effectivement, avec la LOM et la possibilité des communautés de communes de prendre la compétence mobilité, il y a vraiment un enjeu de méthodologie à définir pour justement approcher effectivement la compréhension des phénomènes mobilitaires de manière qualitative, et c'est encore plus net en milieu périurbain et en milieu rural, pour identifier les systèmes de contraintes, mais aussi les ressources, et construire à partir de là, effectivement, une grille des enjeux et des perspectives d'action qui pourront être développées par les collectivités à court ou moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada